Générique Générique Évolution majeure en 2015 pour la Honda CrossRunner, cette version X de la Sport GT VFR 800F, dont elle reprend les pertinentes évolutions 2014 afin de parfaire sa vocation de crossover, ce genre à la croisée des chemins entre tourisme et commuting. On commence par un sérieux lifting esthétique, la CrossRunner 2015 mérite enfin le X de son surnom. Regards asserrés garnis de veilleuses à LED, lignes tendues et carénages allégés la rendent bien plus sexy qu'auparavant. La position de conduite est super naturelle. On n'a pas les jambes trop repliées. On a une bonne vision de la route. Elle bénéficie maintenant de deux hauteurs de sel, 815 et 835 mm. Les petits gavaris peuvent monter dessus sans trop de soucis. On pose la moitié des deux pieds au sol. On apprécie tout de suite la protection offerte par le petit pare-brise, même s'il n'est pas réglable, ainsi que par les écopes latérales qui protègent bien le haut des jambes. Le poids de 242 kg tout plein fait et un centre de gravité un peu haut ne gênent pas trop les évolutions à basse vitesse, la moto profitant d'un bon équilibre global. On apprécie la nouvelle instrumentation numérique dont l'écran LCD est lisible en toutes circonstances et où les infos fourmillent. Indicateur de rapport engagé, trip partiel, conso instantané et moyenne, jauge, compte-tours type bar graph et tous les témoins d'usage. Nouveauté au guidon gauche, un bouton pour les poignées chauffantes fournies de série et celui de l'anti-patinage qui aurait pu être mieux intégré. La CrossRunner 2015 fait toujours confiance aux 4 cylindres en V à 90 degrés de 782 cm3, double ACT 4 soupapes et refroidissement liquide équipé de la distribution variable VTEC qui permet en fonction du régime moteur soit la totalité des 16 soupapes quand on monte dans les tours, soit seulement la moitié d'entre elles à bas régime. Pour 2014, le calage des cams et la durée d'ouverture des soupapes ont été modifiés afin d'offrir encore davantage d'agréments à bas et moyen régime. Sa puissance maxi 205 chevaux inchangée est atteinte un peu plus tôt à 10 250 tours minutes au lieu de 10 500. Et son couple maxi un peu moindre à 75 Nm au lieu de 80 est délivré à 8 500 tours minutes au lieu de 8 750. De plus, la progressivité de sa phase de transition à 6 500 tours minutes a encore été améliorée et les hésitations autour de ce régime gommé. Alors, il est vif en haut après cette 1000 tours. En bas, il est toujours un petit peu creux. Donc, on joue un petit peu avec la boîte pour obtenir des bonnes relances. La boîte d'ailleurs est super précise, l'embrayage est souple. Et puis, pour faciliter le tour en option, on peut prendre le shifter qui permet de monter les rapports sans toucher à l'embrayage. Et ça, c'est bien appréciable. Côté conso, avec une injection recalibrée, comptez 6,8 litres au sens sans ménagement pour une autonomie de 305 km avec les 20,8 litres du réservoir. L'autre principal changement apporté à cette nouvelle X, ce sont les suspensions. Elle reprend les éléments de la F, fourche standard et mono-amortisseur Prolink, tout de réglable en précharge et détente. Mais leur débattement a été porté à la hausse, plus 25 mm à l'avant, plus 28 mm à l'arrière. Parfait pour le confort sur les petits comme sur les gros aléas du bitume, les réglages standards souples méritent d'être durcis pour avoir un meilleur ressenti du train avant, éviter que la fourche plonge trop au freinage et que l'arrière se tasse trop à l'accélération. Ceci pour profiter pleinement de l'agilité de la CrossRunner sur les changements d'angle et de la rigidité de son cadre en grande courbe. Même si l'avant n'a pas la précision d'une F, elle se place facilement et son poids certain n'est pas pénalisant à bon rythme. Alors sur cette version, on a perdu le freinage couplé. Les disques sont plus gros à l'avant et les étriers radios maintenant. Donc on profite d'une belle puissance et d'un très bon feeling. L'ABS se déclenche un petit peu plus facilement à l'arrière, mais pas de réaction désagréable. Il est aujourd'hui accompagné d'un anti-patinage à deux niveaux d'intervention et déconnectable comme sur la CrossTourer. Un peu intrusif en mode 2 sur le sec, il se fait plus discret en mode 1, avec des interventions qui durent plusieurs secondes après son déclenchement. L'argument majeur de la CrossRunner, c'est sa polyvalence. C'est une moto de coupe promis qui vous amène au boulot tous les jours, avec qui vous pouvez partir en voyage. Bon, il faudra lui ajouter quelques équipements supplémentaires en option. On regrette quand même l'absence d'un petit rangement avec prise 12 volts et d'une béquille centrale de série. Mais les fans du VTEC qui cherchaient plus de confort et de polyvalence seront ravis.